Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un tirage avec le Lightseer Starro. J'ai déjà fait le tirage, mais j'ai refait ma vidéo parce que je suis un peu malade et j'ai eu une quinte de tout en plein milieu. Donc je vais couper, je vais refaire, c'est pas grave. J'espère que là, ça va bien se passer. Voilà, je vais pas tousser. Du coup, j'ai demandé à mes guides un message pour vous par rapport à votre autre, par rapport à la relation, savoir quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous et Salem qui recommence. Il mieux les déjeuner dans la première et recommence. Salem, viens là ! Salem ! Quel est l'état d'esprit de votre autre et où en est votre relation ? Donc j'ai fait une coupe et en fait, on a la force. Donc pour moi, la force, c'est vraiment un subtil mélange de douceur et de force. Savoir en fait, avancer, mais à pas de loup. Vraiment, y mettre toute la douceur, la bienveillance. Vraiment, c'est une carte très bienveillante. Vraiment, prendre le temps peut-être dans la compréhension vis-à-vis de l'autre. Vraiment, enfin... Mais savoir ce qu'on veut et en fait, arriver à ce qu'on veut, mais en y mettant les gants, en y mettant de la douceur, en charmant, oui, j'ai envie de dire aussi parce que... Donc vraiment, en fait, je pense que vous allez arriver à ce que vous voulez, mais ça va mettre du temps parce qu'il faut vraiment y aller doucement et il faut vraiment y mettre des gants, des... Ouais, de la douceur quoi, vraiment de la subtilité. Et à la coupe, j'avais le 2 de Pentacle. On vous dit que pour l'instant, il y a encore un peu peut-être du déséquilibre vis-à-vis de ça. En fait, peut-être que des fois, vous voulez aller trop vite ou qu'il y a des réactions ou encore vos pensées qui sont un peu compliquées, mais il y a de l'avancement, il y a des avancées parce que vous allez vers autre chose, vers une nouvelle façon de faire. Même si parfois, il y a des petits retours en arrière, on avance quand même. Après, j'ai tiré cette carte. On a d'abord la carte du gardien du sacré. Et pour moi, c'est une carte vraiment où on vous parle d'élévation. Vous voyez cet escalier-là, enfin voilà, et ça monte. On vous dit que vous changez peut-être de façon de faire, de paradigme, de façon de voir les choses aussi. Pas forcément de faire, mais vous, votre façon de voir les choses, votre façon, votre concept même de l'amour peut-être, de la relation est en train d'évoluer. Vous évoluez en tous les cas. Et enfin voilà, vous allez vers du mieux. J'avais une pensée, je voulais vous la dire, mais elle est repartie. Et avec cette carte, oui, on vous parle, voilà, de sortir de schémas répétitifs. Peut-être que vous allez vers des nouvelles façons de voir l'amour, une nouvelle façon de voir le relationnel. Avec le cas de pentacle, non, de bâton, pardon. On vous parle de fêter les choses. On vous parle de, vous voyez, elles dansent, elles font la fête. D'arriver, en fait, à un événement, peut-être, que vous allez fêter. Enfin, voilà, un événement que vous allez fêter. En tout cas, il y a une fête. Il y a quelque chose qui se fête. Pour certains, ça peut être même un mariage. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses où vous allez être heureux, heureuse. Il y a des choses qui vont se fêter bientôt. Et ça peut apporter une certaine stabilité dans la relation. Cette chose qui va être fêtée, peut-être une rencontre, je ne sais pas, ou quelque chose, en tous les cas, il y a quelque chose d'heureux qui arrive. Avec le neuf de coupe, on vous dit de continuer de demander à l'univers. C'est la carte des vœux. Continuer à manifester. Continuer vraiment à mettre l'intention, à visualiser ce que vous voulez vraiment, à demander du positif et à penser positif et à demander, demander à l'univers ce que vous voulez, à faire des rituels. Enfin, vraiment, continuez. Vraiment, allez-y, demandez, demandez, demandez. N'hésitez pas. Avec le page de Pentacle, on vous dit que vous êtes sur la bonne route, qu'il y ait des choses qui se construisent. Un peu comme on met des pièces de puzzle, on les encastre, on construit son puzzle. Là, on construit en fait, vous construisez cette relation. Et on vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, peut-être les bonnes nouvelles qui vont faire que vous allez fêter. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui se mettent en place. Vraiment, vous êtes sur la bonne route. Avec le fou, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. C'est vraiment une carte un peu de... Ouais, de nouveau départ, de sauter dans le vide, de vraiment de grands plongeons. Donc, une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, quelque chose qui est très grisant, qui est très... Qui est très... Comment dire ? Énergisant. Enfin, qui vous met vraiment plein d'entrain, qui met plein de bonnes vibes, qui vraiment met des choses, enfin, vraiment des choses qui avancent. Mais, voilà, un peu sauter dans le vide, un peu vraiment le nouveau départ. Quelque chose peut-être à laquelle vous ne vous attendez pas par rapport aux autres cartes. C'est qu'on vous parle que vous allez fêter quelque chose. Peut-être que ça va être une surprise. Parce que peut-être que pour l'instant, vous ne vous y attendez pas. Mais en tous les cas, il y a des choses vraiment, vraiment, vraiment nouvelles qui arrivent. On vous parle avec du roi d'épée de regarder un peu les faits, d'être un peu pragmatique. C'est un peu la carte un peu la plus terre-à-terre du jeu. On vous dit de regarder les faits. On vous parle d'être... C'est un leader en communication. Donc, peut-être d'essayer de dire les choses pour convaincre. Ouais, c'est ça, pour convaincre. Mais d'y aller doucement. On a toujours les cartes de la force. N'y allez pas comme un bourrin non plus. Mais voilà, il y a des choses. Et peut-être des choses qui vont être dites, tranchées, décidées. Enfin, voilà. Regardez ce qui se passe. Regardez vraiment avec logique ce qui se passe, en fait, dans cette relation. Et enfin, j'ai le cavalier de couple. Donc là, c'est un mec dessus. Mais vous pouvez mettre... Homme, femme, enfin voilà. Mettre à ce qu'il vous parle. Donc là, on vous parle d'amour. On vous parle d'amoureux transis. On vous parle de déclarations, en fait. Donc, ça peut être une demande en mariage. Mais en tous les cas, il y a des choses qui arrivent vraiment de belles au niveau de l'amour. Parce que c'est romantique, là. C'est... Ouais, c'est la sérénate. C'est... Voilà, c'est quelque chose. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Peut-être que c'est votre autre qui va prendre conscience. Et puis d'un seul coup, il va y avoir un déclic. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, vraiment, il y a du... Enfin, je ne sais pas si c'est votre autre ou si c'est vous. C'est ça que je voulais dire. Mais en tous les cas, il y a vraiment du beau qui arrive là dans votre vie. Voilà. Je pense que je vais arrêter là. Parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Pardon, je n'ai pas dit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ma vidéo vous a parlé, à raisonner pour vous. Et n'hésitez pas à commenter. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501